Ce que TPMP a fait est vraiment très grave. Ils n'ont pas mesuré la gravité de leurs actes en fait, de leurs propos. D'après les infos qui se disent sur le net, TPMP est une émission qui est vraiment suivie en prison. Alors je ne confirme rien, je dis ce que j'ai lu. Voilà, admettons que ce soit le cas, que c'est une émission qui est suivie en prison. Je vous ai peint les détails. Le sort qui est réservé aux prisonniers qui sont accusés de pointeurs, d'harcèlement, tout ça, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Marvel Fitness. Pas l'affaire, pas toute l'affaire. Vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des youtubeurs qui ont bien traité cette affaire. C'est juste pour vous donner des nouvelles concernant cette affaire. Pourtant la dernière fois, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos là-dessus. Mais bon, je reviens parce qu'il y a de la diffamation dans l'air. Alors, du coup, je fais cette vidéo. Alors, hier, on apprend que Juan Branco a repris le dossier Marvel Fitness. On le savait déjà depuis longtemps qu'il devait prendre cette affaire, mais il n'avait pas annoncé sur ses réseaux sociaux. Mais là, c'est fait. Hier, il a annoncé sur ses réseaux sociaux Twitter et Facebook qui reprenaient cette affaire. Alors, juste un instant, je vais vous lire très très vite ce qu'il a écrit sur Facebook. C'est parti. Je reprends aujourd'hui la défense de Marvel Fitness, victime d'une délirante cabale médiatique et judiciaire, sous couvert de lutte contre le harcèlement. Ceux qui suivent cette affaire depuis le départ savent l'indécence de la situation. Nous n'allons pas seulement le libérer, mais le rétablir dans son honneur et faire jaillir la vérité. Je demande le déport du bâtonnier soupçonné de conflits d'intérêts et de l'oralisme bouffier de la défense des partis civils. Je fais déposer une plainte contre Aline Destine pour violation du secret des correspondances, faux et usage de faux, menace et chantage. Je plaiderai sa liberté dès le 3 novembre en rappelant qu'au regard de la circulaire du 25 mars 2019, du ministère de la Justice, l'article 132.25 du Code pénal, l'absence de casier judiciaire, la personnalité du prévenu, tout concourait à son maintien en liberté. Je plaiderai son innocence et la responsabilité lourde et fautive des partis civils qui, manipulant, mentant, se sont ligués pour tenter de dévaster un homme qui, disant la vérité, menaçait leurs intérêts. Un homme est aujourd'hui injustement en prison. Nous le ferons libérer. Donc, ça c'est son post Facebook. Sur Twitter aussi, en gros, il a dit la même chose, vu le nombre de mots sur Twitter, mais en gros, c'est la même chose. Du coup, ceux qui avaient vu ce post-là étaient ravis de sa venue dans le dossier. Du coup, beaucoup commençaient à critiquer, depuis le départ, beaucoup commençaient à critiquer quand même la défense de son premier avocat. Mais bon, moi aussi, je n'ai pas compris cette défense-là, mais de là, franchement, à le harceler, à le critiquer, je trouve que c'est un peu abusé. On peut discuter sur sa défense, mais de là à critiquer, franchement, je trouve que c'est abusé. Alors, Juan Branco, il a repris l'affaire. Là, il a tweeté hier. Ensuite, il a tweeté, on va dire, il y a quelques heures. Bon, quelques heures, ça remonte à 11 heures. Toujours, il parlait de ce dossier. Pas en détail, mais en gros, il défendait encore une fois Marvel Fitness. Alors, moi, je fais cette vidéo, donc c'était pour cette actualité, pour vous dire que là, c'est officiel. Juan Branco reprend le dossier de Marvel Fitness, mais pas que. Je vous ai dit aussi dans la vidéo, il y avait de la diffamation dans l'air. Eh bien, hier, dans l'émission Touche par mon poste, il y avait une séquence en parler de l'affaire Marvel Fitness. Alors, moi, j'étais choquée lorsque j'entends que Marvel Fitness avait envoyé son sexe à Aline Dessine. Cette fameuse dick pic, mais c'est le choc, en fait. J'ai failli tomber de ma chaise. Alors, pour ne pas dire de mon lit, parce que j'étais choquée. Je me suis dit, mais non, mais les journalistes, ils font quel travail, en fait ? Alors, quand j'ai regardé cette séquence, je n'avais pas l'impression qu'ils défendaient une partie ou l'autre. Mais le fait d'affirmer ou de confirmer cette info dans TPMP, ça enfonçait directement Marvel Fitness. Là, il passait directement dans le camp des pervers sexuels. Alors que Marvel Fitness, il voulait que la personne qui avait fait cette dick pic puisse assumer que c'était faux publiquement. Malheureusement, ce n'était pas arrivé. C'est arrivé très, très, très tard. Donc, vous voyez, là, les médias, ils n'avaient pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour découvrir que cette dick pic était fausse. Il fallait regarder juste les médias en ligne qui avaient traité le sujet dans le sens lors du procès. Cette personne a reconnu l'effet d'avoir menti dans ses vidéos. Dans les médias, c'était reconnu. Elle avait demandé pardon et s'était excusé. Donc, en gros, pour dire que cette dick pic-là, c'était faux. Tout ça, c'était du mensonge. Mais je n'ai pas compris pourquoi TPMP n'a pas fait son travail, en fait, en tant que média. C'est une responsabilité. En plus, une émission qui regardait par des milliers de personnes. Bon, pas un million, mais regardée quand même par beaucoup de téléspectateurs. À une heure de grande écoute, une personne qui est devant sa télé, qui voit que Marvel Fitness est un pervers sexuel, en gros. Parce que ça, c'est ça, ça veut dire ça. Envoyer son sexe à une femme qui n'a rien demandé. Bref, tout ça. Pour moi, c'est de larcèlement sexuel. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo concernant cette affaire. Du coup, ça, c'est un préjudice, en fait, qui cause à Marvel Fitness. Donc, comme je disais, la personne qui regarde TPMP, qui s'informe que dans TPMP, se dit que, oh my god, mais cette personne, mais c'est un pervers, mais non. Vous voyez, alors que c'est faux. Moi, je suis choquée. En plus, beaucoup de personnes ne sont pas sur le net. Beaucoup de personnes n'ont pas de compte Facebook, ni YouTube d'ailleurs. Les gens peuvent avoir un compte Facebook, mais YouTube, voilà. Beaucoup de gens ne sont pas sur le net. Donc, du coup, voir TPMP, pour eux, c'est la vérité. Alors que là, c'est de la diffamation. Du coup, TPMP, c'est maintenant une nouvelle victime dans l'affaire. Dans le sens, pas victime-victime. TPMP l'a bien cherché. Il s'agissait juste de faire son travail. Il ne se retrouverait pas dans cette affaire. Du coup, nouvelle victime dans le sens, cette affaire monte toujours en pression. Voilà. Touche pas en poste et rentrer dans l'affaire parce que Juan Branco a décidé de porter plainte contre cette émission pour diffamation. Ce mensonge-là, là, c'est l'enfoncer directement. Là, c'est ternir son image parce que du côté de Marvel, ses amis, sa famille, au travail, dans sa ville, beaucoup ne sont pas sur YouTube en fait. Mais beaucoup peuvent tomber sur l'émission TPMP et trouvent Marvel dans l'émission comme un homme qui envoie son sexe à une femme. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo concernant la dick pic. L'impact d'une fausse accusation, en fait. Ça a des répercussions graves. Avoir inventé cette fausse dick pic-là qui atterrit dans TPMP, une émission suivie par beaucoup de téléspectateurs, eh ben, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Est-ce que TPMP, une fois avoir commis cette faute, est-ce que dira dans son émission qu'ils avaient fait une erreur ? Je pense pas, en fait. Donc, du coup, du côté des téléspectateurs de TPMP, il ne saura pas la vérité concernant Marvel Fitness sur cette dick pic-là. Du côté des téléspectateurs de TPMP, certains diront que cette dick pic-là est vraie. Vous voyez, même si aujourd'hui, Juan Branco gagne le procès pour diffamation contre TPMP, le mal est fait déjà. Le mal est fait, c'est ça. Alors, moi, je me dis, voilà, je suis pas avocat, je me dis, puisque au départ, le premier avocat de Marvel Fitness disait que cette dick pic-là n'était plus prise en compte parce qu'il y avait prescription. Mais là, je pense, cette dick pic-là peut revenir dans le dossier en force. Parce que ce que TPMP a fait, pour moi, je trouve que c'est du pain béni du côté de la défense de Marvel Fitness. Parce que là, les faits se sont déroulés et confirmer ses propos dans l'émission, c'est un préjudice qui va apporter à Marvel Fitness. Qu'on le veuille ou pas. Franchement, qu'on le veuille ou pas, ça va impacter forcément l'image de Marvel Fitness. Aux téléspectateurs qui suivent TPMP, c'est la télé en fait, c'est la télé, il y a le replay, il y a YouTube. Vous voyez, c'est scandaleux en fait pour les médias. Franchement, les médias, aujourd'hui, ils ne font plus leur travail. Aujourd'hui, les internautes font plus un travail d'investigation poussée que certains médias, certaines émissions à la télé. Franchement, je n'ai plus vraiment confiance dans les médias. En fait, ce que je fais, je regarde plusieurs médias pour voir comment l'info a été traitée. Et une seule info, je regarde cette info sur plusieurs médias pour voir comment l'info a été traitée. Franchement, si vous arrêtez un seul média, vous risquerez d'être déconnecté de la réalité en fait. Vous aurez une opinion vraiment déconnectée. Parce que lorsque vous limitez un média, si ce média raconte de la merde, vous, de votre côté, vous ne saurez pas. Ce que TPMP a fait, pour moi, c'est de la merde. Même le pire YouTuber ne fera pas ça. Les YouTubers ont fait un super job concernant cette affaire. Mais les médias, franchement, c'est 0 sur 1000. Franchement, je suis choquée quand je suis tombée sur ça. Je me suis dit, mais non. Pour chercher cette info, que cette dick pic était fausse, il fallait juste poser ses fesses sur sa chaise et s'asseoir derrière son ordinateur et chercher l'info. Surtout, l'émission de TPMP savait dès le départ qu'ils parleront de Marvel Fitness. Donc, celui qui traite l'info devait faire son travail en fait. C'est comme l'autre média, là, Tarmac ou je ne sais pas, Tarmac, qui a fait une vidéo, mais c'était du bullshit. Encore une fois, je donne mon avis, parce qu'aujourd'hui, après, vous donnez votre avis. Alors, voilà. Après, ça se retourne contre vous. Je donne mon avis. J'ai le droit de dire que l'émission était mauvaise. J'ai le droit de dire que Tarmac a mal fait son travail. Donc, c'est ça. Tarmac a mal fait son travail. TPMP est tombé dans la sauce parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, en fait. Et là, c'est scandaleux, encore une fois. Bref, je ne vais pas m'attarder. Le but de cette vidéo, c'était uniquement pour vous dire que Juan Branco a pris l'affaire et que TPMP avait été poursuivi par l'avocat de Marvel Fitness pour diffamation concernant les propos sur la dick pic qu'il a tenue. Parce que dans TPMP, ils ont confirmé cette info alors que c'était faux. Cette affaire, j'espère qu'elle va vite redescendre en pression parce qu'à cette allure-là, franchement, 2020, on aura tout vu avec 2020. J'ai peur. Tellement 2020 a été vraiment une année scandaleuse, on va dire. Alors, cette affaire doit très vite redescendre en pression parce que là, franchement, sinon, ça risque de ressembler à un ouragan qui risque de prendre tout au passage et à qui le tour, en fait. Là, c'était TPMP qui est tombé dans la sauce. Alors, je ne sais pas qui sera le prochain. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend alors, vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501